Bonjour à tous, on va parler CQRS, je vais vous faire un retour d'expérience sur une application qu'on a impléantée en CQRS, ce qui était une première pour nous. Alors, rapidement je m'appelle Nicolas, donc tout a été dit, je suis architecte, je m'occupe des équipes de dev chez Domicis à Nantes. Domicis, on est un web commerçant, on édite Matal.net depuis 15 ans, donc boutique de high tech que vous connaissez sûrement. Depuis peu, on édite Manatory, une boutique de produits geeks, donc ça va du mug Game of Thrones au Lego Star Wars en passant par les chaussons licornes, indispensable. On est toujours à la recherche de talent, donc si vous voulez rejoindre notre belle ville de Nantes, on a un éléphant géant là-bas, c'est la ville pour les adorateurs de PHP. N'hésitez pas, on est quelques-uns à se balader, il y a l'adresse mail, vous pouvez venir me voir. On a notamment des projets assez cools de refonte d'infra, donc s'il y a des profils DevOps, on est preneur. Et, petite cerise sur le gâteau, on a dans l'équipe les deux auteurs de Monolol, la plus indispensable des libres inutiles. Donc, qui dit e-commerçant, dit entrepôt, logistique, stockage, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On a eu à refondre la gestion de nos compteurs de stock. Donc, j'emploie au pluriel, parce que pour un produit, on a différents compteurs. Le retail, qui est les pièces disponibles à la vente à nos clients, le SAV, les stocks qu'il y a dans nos magasins physiques, et il y en a toute une palanquée derrière. Cette refonte s'inscrit dans la refonte de notre SI, qu'on a engagée depuis 2-3 ans. On est parti d'une bonne grosse appli legacy bien monolithique, et qu'on est en train de démembrer petit à petit, et qu'on fait en plein de petites applications, avec des périmètres bien délimités. Donc, c'est une approche micro-service, ou WA, Web Oriented Architecture. Et tout ça communique en MQP via un broker, c'est du Rabbit chez nous. Et on a une communication qui est orientée événement. Donc, c'est un choix sémantique fort, où quand il se passe un événement sur une application, elle prévient le SI, est libre aux autres applications de réagir. Si je reviens sur le périmètre des compteurs de stock, je vais faire des entrées en stock sur mon application entrepôt. Je vais envoyer un événement comme quoi ce produit a eu son stock augmenté, et j'ai peut-être une de mes vitrines de vente qui va les remettre à jour à la dispo pour nos clients. Les objectifs de ce projet sont assez simples. C'est de sécuriser et de fiabiliser. L'ancienne implémentation était assez simpliste. C'était un bon gros integer dans une bonne grosse base mausuelle, avec les bons gros problèmes qui vont avec. On a aussi des besoins de traçabilité, parce que tout n'est pas informatisé, il y a des gestes humains. Donc, à un moment donné, quand quelqu'un dans l'entrepôt vient prendre un produit, il le prend physiquement. Donc, s'il vous déclare qu'il en a pris un, mais qu'il en a pris deux par erreur, vos stocks sont faux. Donc, on a des besoins de traçabilité. Et puis, par effet de rebond, si on peut optimiser nos calculs de dispo sur nos frontes, on améliore l'expérience utilisateur de nos clients. Pour ça, on a l'ornier du côté de CQRS. Donc, c'est un pattern qui nous faisait de l'œil depuis longtemps, parce que ça correspond à nos besoins en interne. Et puis, l'application stock étant très simple en termes de logique métier, il fait des additions, des soustractions d'entier, ça nous paraissait un bon terrain de jeu pour expérimenter, voire échouer. Alors, on vous l'annonçait comme étant à la mode, c'est assez récent comme mode CQRS. Il y a encore, pour l'anecdote, très peu de temps, quand vous tapiez CQRS dans Google, il vous proposait plutôt d'aller voir des voitures. Alors, CQRS, qu'est-ce que c'est ? C'est un acronyme pour Command Query Responsibility Segregation. Ça part de deux constats. Le premier, qui a été lancé, je crois, par l'inventeur du langage Eiffel, c'est que toute fonction dans votre programme doit être soit une query, soit une commande. Une query, c'est une fonction qui renvoie des données et qui ne modifie pas l'état de votre système. Grossièrement, c'est du read-only. La commande, c'est le contraire, ça modifie l'état de votre système, mais ça ne renvoie surtout pas de données. On est en write-only. L'idée qu'il y a derrière la query, c'est, quand je pose une question, ça ne doit surtout pas modifier la réponse. Si je fais 150 fois la même query, j'obtiens 150 fois la même donnée en retour. Pareil, les commandes ne doivent surtout pas envoyer de données pour qu'on ne soit pas tenté d'utiliser une commande pour équiper à de la donnée et créer un effet de bord dans le système. Autre constat, c'est que la proportion entre les commandes et les queries dans les systèmes est souvent déséquilibrée. J'ai mis 90, 10. On pourrait mettre 99, 1. Peut-être certains ont des systèmes où c'est le contraire, il y a plus de commandes que de queries. Souvent, quand on est orienté web, c'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe. Je vais aller écrire une fois ma donnée, puis je vais aller la lire 10 fois, 100 fois, 1000, 1 million de fois, voire des fois je vais la recalculer. Donc partant de ce constat, c'est que la sd, séparons nos queries et nos commandes. Si on compare une archi NTR classique, on va utiliser les mêmes couches applicatives pour les queries et les commandes. Donc on va aller tirer la même lourdeur, même quand ce n'est pas indispensable. Côté CQRS, on va dire, mes commandes, je vais les envoyer à droite dans toute ma couche domaine. Je vais voir mes règles de gestion, mes règles de validation, ma gestion de la concurrence, ma gestion des transactions. Et mes queries, je vais les orienter vers une couche applicative qui est adaptée à la lecture, qui va être très légère et qui va essayer de renvoyer la donnée le plus vite possible. Et puis quand les commandes vont les modifier les données dans mon système, ça va me générer un événement pour pouvoir remettre à jour ma partie query. Comme on a des couches applicatives différentes, on va pouvoir les optimiser de manière séparée. Souvent dans une archi NTR, vos couches sont soit optimisées pour vos queries, soit pour les commandes, soit pour le gain des deux. Là, on va pouvoir, on a des besoins différents en fait, sur la commande, on est sur du code métier où c'est assez rare, et sur la query où on a des audiences publiques souvent. Et là, c'est la performance qui va primer. Vous connaissez sûrement cette citation de Phil Carton qui dit qu'il y a deux grandes choses compliquées en développement, l'invalidation des caches et le nommage. L'invalidation des caches, idéalement, quand c'est qu'on invalide un cache, quand la donnée change et uniquement quand la donnée change. Dans les faits, on y arrive pour certains caches, souvent on met une bonne vieille date d'expiration et puis on prie pour que ça passe bien. En CQRS, quand la donnée change, vous avez un événement. Donc en fait, c'est super simple. On vient de résoudre un des deux grands problèmes du développement. Et pour le deuxième problème, alors là, je vais paraphraser un BDF, il est difficile de nommer les noms. Et bien là, CQRS, et bien ne peut rien pour vous à faire galérer encore. Autre pattern souvent associé à CQRS, c'est l'event sourcing. Alors l'event sourcing, lui, va plutôt se concentrer sur le stockage des données. Dans un modèle standard, votre baisse de données en instant T représente l'état de votre système. Puis vous allez faire une requête de modification et puis vous allez avoir le nouvel état. Sauf que vous avez perdu l'ancien. Une requête d'update, c'est un délet. Vous supprimez l'ancienne valeur. Donc vous n'avez pas de tracévité. Dans le cas des stocks, je vais faire un update, je vais mettre 54, puis après 51. Puis là, j'ai un bug, j'ai une requête bien foireuse, pouf, il va mettre 300. Puis derrière, je vais faire une petite sortie de stock, je vais passer à 299. Et impossible de remonter. En event sourcing, pareil, l'approche est en rupture. Plutôt qu'aller stocker les états, on va stocker les modifications. Donc c'est les événements qui se passent entre les deux qui vont être sauvegardés. Dans la base de données qui s'appelle un event store. Et les états, on ne les stocke pas. On va les reconstruire. Si j'ai besoin d'avoir l'état final de mon système, je pars de l'état initial. Pour les compteurs de stock, c'est facile, c'est zéro. Et je rejoue tous mes événements. Tatatatatac. Et j'arrive à mon état final. Petit corollaire sympathique, c'est quand on a un log qui est gratuit et fiable. S'il s'est passé quelque chose dans votre SI, si l'événement s'est produit, il est dans votre event store. S'il n'est pas dans event store, il ne s'est pas produit. Et il n'y a pas l'hypothèse de peut-être que pour cette fonction, le dev a oublié de mettre la fonction de log. Non, votre log, il est fiable. Je pourrais parler des heures sur CQRS. On trouve beaucoup de confs qui font cette présentation théorique des CQRS. Ce qui nous a manqué, nous, c'est des retours d'XP. Je voulais vraiment vous faire un retour d'XP. D'ailleurs, j'ai des slides et des vrais problèmes ou quand la pratique rencontre la théorie. Si ça vous titille un peu, j'avais prévu de dire qu'il y a plein de contextes que je n'ai pas abordés, mais ceux qui étaient là dans la présente conf ont pu en avoir un peu. Si ça vous titille, il y a une superbe conf qui vient de Devox de Jérémy Chassin qui se regarde facilement, qui explique tout en détail. s'il y a des profils un peu moins techniques dans la salle, allez-y aussi, c'est très orienté business. On a des profils fonctionnels chez nous qui ont dévoré la conf. Vous avez vu dans les grandes lignes ce qu'était CQRS. Maintenant, on va le mettre en œuvre. La mise en œuvre sur notre projet, trois choses à faire, instancier l'architecture, définir les agrégats, je ne vais pas encore définir ce que c'était, pensant, on va dire des entités, et identifier les commandes et les événements. L'architecture, on va la lire de droite à gauche. J'ai la partie commandes ici. Je reçois mes commandes. J'ai des commandes handlers. C'est le traitement associé à chacune des commandes qui vont manipuler les agrégats, pour l'instant, on va dire des entités, et qui vont en déduire des événements. Les événements sont stockés dans l'Event Store qui va communiquer au reste du SI via le Rabbit les événements. En bas à gauche, j'ai des workers qui vont aller remettre à jour toute ma partie lecture, ce qu'on appelle des projections, à partir des événements. J'ai des bases qui sont souvent dénormalisées. Et mes requêtes de lecture arrivent ici où je vais voir des contrôleurs qui vont chercher les données sur une couche d'accès aux données qui est vraiment très légère. On ne va pas parler d'ORM, on ne va pas parler d'entités. On va être sur du vieux DTO à l'ancienne. J'ai mes données qui sont dénormalisées en BD, qui sont déjà adaptées à ma vue. Je les prends, je les passe à la vue, rendering, et c'est reparti. Dans le cas des compteurs de stock, l'APRS qui perd d'accès au compteur, le contrôleur, il va direct taper le Redis. C'est la seule chose qu'il y a à faire, c'est un JSON en code. On n'a pas de cache, parce que de toute façon, un cache plus performant que je lis un Redis, je retourne, c'est difficile. Les agrégats. Vous voyez l'agrégat comme une entité ou un ensemble d'entités qui ont un cycle de vie autonome. C'est-à-dire que je peux modifier sans me soucier du reste. Dans le e-commerce, par exemple, je peux avoir un agrégat client et un agrégat produit. Si je veux modifier l'adresse de mon client de manière concurrentielle, je veux modifier le prix d'un produit, je m'en moque en fait. C'est une concurrence technique, mais il n'y a pas de concurrence fonctionnelle. Donc l'idée, c'est de définir les agrégats et idéalement qu'ils soient les plus petits possibles. La première idée qu'on a eue, c'est de se dire que l'agrégat, ça va être le compteur d'un produit. Si je veux prendre une pièce en retail et puis quelqu'un restock en SAV, il n'y a pas de conflit. On a vite fait la machine arrière et on s'est dit que ce serait plutôt mieux de définir comme agrégat l'ensemble des compteurs d'un produit. L'intérêt, c'est pour les mouvements de type transfert. Un transfert, si je fais un plus sur un compteur et je fais un moins sur un autre compteur du même produit. Si j'ai un agrégat trop petit, je vais avoir deux événements, le plus d'un côté et le moins de l'autre. Si jamais j'ai une panne, je peux avoir le plus qui est écrit et pas le moins et donc avoir un état inconsistant dans mon système. Avec un agrégat où j'ai l'ensemble de mes compteurs, j'ai un seul événement, le transfert. Soit il est là, soit il n'est pas là. Mais je n'ai pas d'état inconsistant. Les commandes et les événements, pas grand chose à dire. On fait des plus, des moins sur différents compteurs. Du coup, j'ai juste mis un petit bout de code de test unitaires où on voit en haut des événements, c'est écrit au passé. Et on a ici un exemple de commande. C'est du français pour essayer de respecter le langage du métier. Ok. Maintenant, la pratique arrive. Les problèmes avec. Trois problèmes. Le premier, synchronisme. Souvent, on dit que les commandes comme elles ne renvoient rien, on peut les asynchroniser. Notre architecture s'articula autour du Rabbit, MQ, on les fait en asynchrone. Oui, sauf que, on a dans nos workflows, j'aimerais déstocker la commande si tu peux. L'appli client ne peut pas avoir cette intelligence-là. Je ne peux pas interroger mes stocks et derrière, ah, c'est bon, je déstocke. Je peux avoir un accès concurrentiel et me faire piquer les pièces en intervalle. Donc, je dois déléguer ça à mon application. Ce qui nous fait un petit workflow comme ça où j'ai ma commande va être déstockée si ça a été possible ou en attente de réappro. Donc là, on a une commande CQRS qui semblerait avoir besoin d'une réponse. et côté appli client, on a besoin de la réponse pour continuer le traitement. Ça semblerait être synchrone. Alors oui, j'ai besoin d'une réponse mais pas forcément synchrone. Je peux très bien envoyer ma commande et puis reprendre mon traitement qu'une fois que j'aurai la réponse. Pour le premier point, on introduit un header de tracking. Quand j'envoie une commande, si je rajoute un header avec un UI ID, mon numéro de suivi, l'application compteur de stock doit envoyer de manière synchrone un message avec le résultat de la commande. Ça, c'est standardisé et ça permet de ne pas avoir des commandes CQRS qui renvoient de la donnée. C'est plutôt que j'ai un header et ça déclenchera de manière synchrone un message de statut. Côté application cliente, là où j'avais un workflow qui allait de l'état 0 à 1, je m'arrêtais dans un état intermédiaire. Première transition, j'envoie ma demande à l'abri de compteur de stock. Quand je reçois le message de tracking, j'ai un workflow qui se déclenche, qui finit la transition et qui m'envoie dans l'état que je souhaitais. Problème résolu. Deuxième problème, les accès concurrentiels. Classique, il me reste une pièce en stock et j'ai plusieurs commandes à honorer. Il faut que mon système alloue la pièce à une et une seule commande. Surtout que je ne fasse pas croire à mon client que sa commande est prête à partir alors que je n'ai pas la pièce. C'est assez simple. Contrairement à des process classiques où je vais aller écrire en base donnée tout au long du traitement, nous, les commandants de l'heure, tout se passe en RAM. On va exécuter le traitement, en déduire les éventuels événements. Pour l'instant, c'est purement théorique. Tant qu'ils ne sont pas écrits dans l'event store, ça n'existe pas. Et on n'a qu'une seule écriture dans l'event store par commandant de l'heure. Donc, on a une persistance atomique. Parfait. La concurrence, c'est l'event store qui va la gérer. Chez nous, derrière, c'est un MongoDB. Pour ce faire, on a la notion de plaid dans CQRS. C'est la tête de lecture en français. Nos événements sont numérotés. On met une contrainte d'unicité sur le plaid. Attention, ce n'est pas un auto-incrément. On détermine le plaid de manière applicative. Dans le process, le commandant de l'heure fait « Donne-moi l'agrégat dans son état final. » Le voilà, il est au plaid 5. J'exécute mes traitements, j'en déduis un événement, ce sera le 6. Si j'en ai que c'est concurrentiel, donne-moi l'agrégat, OK, état 5, j'en déduis l'événement 6. Le premier qui enregistre dans l'event store, super. Le deuxième, « Ah, tu t'es pris un conflit. » Qu'est-ce qui se passe ? C'est en RAM, pas d'effet de bord. On recommence, on boucle. « Donne-moi l'agrégat dans ton état final. » Oui, il est en 6. J'applique mes méthodes, c'est bon, il y a un événement, ce sera le 7. Ou alors, j'applique mes méthodes, « Ah non, règle de gestion qui saute, tu ne peux pas déstocker, il n'y a plus de pièce. » Bon, commande refusée. C'est un petit objet tout simple, on donne une fonction anonyme sans nom, comme on dit par chez nous, et ça va boucler dessus. C'est un white-true, après ceinture bretelle, on met un nombre d'essais limité, mais on va réessayer le handler jusqu'à ce qu'on passe sans prendre d'event conflit. Problème résolu. Petit effet sympa, on peut tester unitairement nos accès concurrentiels. Un event store, on le code nous-mêmes, donc on a une interface, on a une implémentation MongoDB, c'est 100 lignes de code à tout casser, lignes blanches à quoi l'an inclut. On a une implémentation en mémoire pour les tests unitaires, ça n'a pas besoin de Mongo et on maîtrise nos données. On peut décorer cet objet. Donc on peut le décorer pour générer des conflits à la demande. C'est la prochaine fois que je te demande de lire un agrégat, avant de me le rendre, tu m'injectes un événement au plaid suivant, comme ça la prochaine fois que je vais écrire, j'ai un conflit. Résultat, on peut tester unitairement les accès concurrentiels et à chaque fois qu'un dev commit sur le projet, l'intégration continue, va vérifier que les accès concurrentiels sont toujours bien gérés. Parfait. Dernier problème, les transactions. Là, on est sur le cas nominal. Mon client a demandé à ce que sa commande lui soit envoyée dans un seul colis. Donc il faut donc que toutes les pièces de la commande soient en stock pour préparer le colis. Donc là, on est une espèce de transaction multi-agrégat, ce qui vient en contradiction avec la notion d'agrégat. La réponse pour ça, c'est comme une quiche Lorraine. Je m'explique. Vous avez envie de vous faire une quiche Lorraine. Vous allez au supermarché et vous allez acheter les ingrédients. Seulement, vous voulez acheter les ingrédients uniquement si vous les trouvez tous. S'il n'y a pas de lardons, vous avez peut-être envie de vous faire un autre plat qu'une quiche sans lardons. Donc comment vous faites ? Vous allez au supermarché, vous prenez un caddie, vous allez au rayon de la pâte, vous prenez la pâte, vous la mettez dans votre caddie. À ce moment-là, la pâte n'est pas sortie du stock du magasin, par contre, n'est plus accessible aux autres clients. Elle est réservée à vous dans votre caddie. Vous allez chercher les oeufs, pareil, super, dans le caddie. Et là, vous allez au rayon de lardons, il n'y a plus de lardons. Ce que vous faites, vous prenez tous les produits du caddie, vous les remettez dans les rayons, si vous êtes bien élevé. Et donc, pas de problème, il ne s'est rien passé, je ferai un autre plat. Ou alors, joie, bonheur, il y a des lardons. Vous prenez le dernier paquet de lardons, vous faites fustiger du regard par la petite mamie qui les voulait aussi, vous mettez dans votre caddie et puis vous allez passer en caisse. Et là, vous allez officialiser la sortie du stock du magasin de tous les ingrédients de votre quiche Lorraine. Eh bien, c'est la même chose. On fait des événements internes. C'est-à-dire qu'on va essayer de réserver chacune des pièces et on va l'enregistrer dans l'event store pour que les autres process n'ont plus accès à ces pièces-là. Alors, ça pollue un petit peu les logs. Donc, dans les utilisateurs de haut niveau, on va les filtrer. On va les garder pour du debug à la demande mais on va essayer de les filtrer parce que ça n'a pas de sens pour le métier. Et on va faire exactement la même chose avec un compteur réservé. Ça donne un petit bout de code comme ça. Il manque la dernière ligne, c'est brave. Vous allez donc boucler sur tous vos produits pour les réserver. Si jamais une de ces réservations échoue, vous prenez une exception, vous libérez tout. Si jamais ça marche, la ligne que vous ne voyez pas, c'est ZIS Prélevé Produit Retail et vous allez officialiser la sortie du stock. Soit dit en passant, j'ai l'habitude d'écrimer un petit peu les bouts de code que je montre. Là, c'est du code réel, je n'y ai pas eu besoin et vous avez peut-être la fonction la plus compliquée de l'application. C'est un petit effet sympathique de CQRS où le code est extrêmement lisible. Problème résolu. Et problème résolu de manière algorithmique. Dans un système classique, souvent, on va avoir des réponses techniques. On va les mettre des locks, on va mettre des transactions. Et puis quand ça monte en charge, on se prend des deadlocks et autres saloperies comme ça. Là, c'est de l'algorithmie. Et donc, c'est testé unitairement. Et ça monte en charge sans problème. J'en arrive à la fin. Donc, on a voulu expérimenter CQRS sur un petit projet, un petit projet, je pense sur la main. C'est en prod depuis quelques semaines. Ça marche très bien, ça tient ses promesses. Bien sûr, il y a eu un petit peu d'overhead au début pour s'habituer et changer un peu nos modes de pensée. Mais comme on a, nous, un SI en interne qui a des besoins qui matchent très bien avec CQRS, il va y avoir d'autres projets. Après, c'est un pattern qui n'est pas silver bullet. Si vous avez une bête appli crude, ne faites pas de CQRS. Perdez votre temps. Mais si vos besoins matchent bien, c'est à regarder. N'hésitez pas à faire un feedback sur la conf. Je vous ai mis le lien en join-in. Et si vous avez des questions, s'il reste du temps. Merci. Merci. On n'a malheureusement pas le temps pour les questions.